BALLERS et BALLERETTES, BIENVENUES, SCORPION ACADEMY EPISODE 3, COACH MAX AVEC VOUS, SO aujourd'hui, on va parler de l'esprit d'équipe, l'esprit d'équipe. Je pense que c'est quelque chose qui est super important, surtout maintenant, parce que la nouvelle génération de BALLERS, le jeune, ont une mentalité des fois qui fait en sorte que l'esprit d'équipe, ça passe par la fenêtre, puis tout le monde veut être le super-hero, tout le monde veut être le guy, la fille, the girl, on veut être le LeBron James, on veut être le Michael, le Kobe, le Steph, bref, puis on oublie qu'on a des coéquipiers avec nous, garçons comme filles, on est une équipe, on est 8, on est 9, on est 12 dans l'équipe, 10, puis on est une entité, on est un groupe, il n'y a pas juste une personne dans l'équipe, donc il faut avoir un bon esprit d'équipe, avoir une chimie. Là, vous allez dire, Max, c'est quoi la corrélation entre la force mentale et l'esprit d'équipe? Ça a tout à voir, guys, la force mentale collective, c'est la chose la plus incontournable que vous pouvez avoir dans une équipe, vous voulez gagner des matchs, vous voulez être des champions, ayez un esprit d'équipe, guys, c'est... L'un va pas sans l'autre, OK? Vous voulez être une bonne équipe, vous voulez une équipe qui est compétitive, qui gagne des matchs, puis que les autres équipes sont comme hé, ils sont bons, eux autres, mais ça vous prend ça. Je peux pas croire que maintenant, quand j'écoute des jeunes parler, ils sont comme hé, pourquoi lui, là, il prend toutes les shots? Pourquoi c'est lui qui monte la balle? Moi aussi, je suis capable de chuter les 3 points, moi aussi, je suis capable. Airball, oh, mais c'est pas grave, moi aussi, je suis capable. Moi, je passe pas la balle parce que lui, il m'a pas passé la balle. Hé, guys, sérieusement, guys, où est-ce que vous pensez que vous allez vous rendre avec des comportements comme ça? C'est incroyable, on gagne pas comme ça, guys. C'est impossible de gagner comme ça. Hein? Force mentale collective, là, ça, c'est moins 100. Vous êtes dans la même équipe, tu peux pas être dans la même équipe, puis dire, lui, je l'aime pas parce que, lui, je lui passe pas la balle parce que, le gars, il est dans ton équipe, la fille est dans ton équipe, ah, le gars, le gars, il est wide open, là, il est tout seul, là, dans le coin, là, puis il peut prendre une shot, elle fait un lay-up, c'est comme, oh, moi, je donne pas le ballon, moi, je peux shooter pareil. C'est quoi, ça? Ah, mais de toute façon, tu vas rater le lay-up. C'est quoi, ça, guys? On peut pas avoir un comportement comme ça, puis penser qu'on va gagner des matchs. Parce que même vos joueurs de basket préférés de la NBA, là, vous pouvez me sortir tous les noms que vous voulez, mais eux aussi, ils passent la balle. Ils jouent entre équipes. OK? Avoir une bonne chimie, c'est quoi, guys? C'est être en mesure de reconnaître les forces et les faiblesses de chacun. OK? Parce que même les commentateurs sportifs ou les analystes sportifs, quand ils décrivent une équipe, mais de quoi ils vont parler? Ils vont parler des forces et des faiblesses d'une équipe. Parce qu'une équipe a des bons côtés, comme des côtés forts, et puis ils ont des côtés à travailler, des côtés qui sont moins forts. Donc, dans chaque équipe, dans tout sport confondu, mais il y a ça. Ça existe. Parce qu'on peut pas être bon dans tout. Mais c'est pour ça qu'il y en a qui sont bons dans certaines choses, et il y en a d'autres qui sont bons dans d'autres choses. C'est pour ça qu'on se complète et on fait un tout. Mais c'est pas arrivé et puis dire que, oh, à cause que lui, pourquoi c'est lui qui monte la balle? Pourquoi c'est lui le guarde? Pourquoi c'est lui qui monte la balle? Moi aussi, je casse de dribler. Non. OK? Vous devez être en mesure de trouver qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes bon. Fait que là, si moi je te pose la question, mais t'es bon dans quoi, toi? Comme si quand tu montes sur un terrain de basket, c'est quoi tes forces? T'es bon à faire quoi sur le terrain? Qu'est-ce que tu sais que tu maîtrises quand même bien? Et en même temps, je vais te poser la question, mais qu'est-ce qui fait en sorte que t'as des lacunes? C'est quoi? Sur quoi tu voudrais travailler? C'est quoi tu veux améliorer? Hein? Parce que t'as qu'à monter sur le terrain avec 5 autres gars ou 5 autres filles, puis te faire de l'attitude parce que, « Ah, mais pourquoi lui, je shoot des trois points? » Même si la personne rentre ses trois points, mais t'es comme... Mais... On arrive à quoi en faisant ça? On envoie des ondes négatives à tout le reste de l'équipe. Même ceux qui ne savent pas que t'es dans un mood négatif, mais t'es en train de l'envoyer pareil. Mais à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que ça va se sentir. On va le remarquer. C'est comme pourquoi... On dirait qu'ils ne donnent pas 100%. Alors, pourquoi ils font la baboune? Surtout pour les jeunes, souvent comme 12 ans, 11 ans, mais ils sont sur le banc des fois, puis ils sont là, puis... Ils font la baboune. C'est pas le temps de faire la baboune. C'est pas le temps de faire la baboune. Mais connaître ses forces et ses faiblesses et ceux de tes coéquipiers, coéquipières aussi, mais c'est super important, guys. Vous voulez gagner des matchs, vous voulez vous rendre en finale, les provinciaux, tout ça, là, mais c'est des équipes qui sont connectées un envers l'autre. Les joueurs sont connectés un envers l'autre. Je sais qu'est-ce que lui est capable de faire. Je sais qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Fait qu'on va exploiter ça, on va utiliser ça. En défense, c'est aussi la même chose. Qui est capable de faire quoi? Qui est bon à faire quoi? On va essayer de faire des joueurs en défense pour que lui soit en priorité pour faire des blocs, prendre des rebonds. Mais ça, il faut le savoir. C'est pas juste d'avoir un comportement jaloux ou avoir un comportement envieux que ton équipe va devenir meilleure. Ta force mentale vient de faire comme ça. Parce que t'es pas engagé à vouloir améliorer l'équipe parce que tu veux prioriser toi en premier. Ça marche pas. Ce qu'on va faire, on va regarder un clip. Je vais vous passer des clips. C'est moi avec mes boys. On joue. On joue des matchs. Puis, vous allez voir c'est quoi un esprit d'équipe. Même si on marque le panier ou on manque le panier, c'est pas grave. Mais vous allez voir c'est quoi l'esprit d'équipe. Vous allez voir c'est quoi de la chimie. Quand on se complète, qui fait quoi? Qui est capable de faire quoi? Un travaille pour l'autre. On travaille pour l'équipe. On travaille tous ensemble. Je travaille pour Sweet Pete, Uncle Drew, Stivo, Carlito, Sonny Black. On est tous là ensemble. Si jamais Sonny Black échappe le ballon ou quoi que ce soit, je vais venir l'aider. Si jamais son joueur, des fois il y a des mismatchs, il est trop gros et tout, mais on va venir l'aider. On ne va pas le laisser tout seul. Si jamais là, il faut prendre le rebond en défense, mais on va tous y aller en même temps. C'est pas juste comme arrache avec tes problèmes. On ne peut pas avoir une attitude comme ça et s'attendre de gagner des matchs. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les clips. On revient après. Yeah baby! 1-1! I got that, I got that. I got that. 2-2, 2-2, tag him. Let's go baby! Let's go baby! Let's go baby! That guy will need to score the ball. 5 minutes Baby Oh my goodness That was beautiful 3-2 3-2 1-2 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 3-4 1-2 2-3 2-3 2-3 1-2 3-3 2-3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh baby, that was nice So guys, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une équipe qui travaille ensemble en défense comme en attaque Donc les switches sur les pics Puis les revirements qu'on a causés contre l'autre équipe Mais c'est ça qu'on parle d'esprit d'équipe C'est qu'on travaille tous ensemble L'un travaille pour l'autre On est tous une entité C'est pas un qui est comme moi Je veux pas faire ci, je veux pas faire ça Parce que tu me passes pas la balle et tout On travaille tous ensemble Puis si vous voyez aussi même en attaque Comme exemple, à un moment donné Ankuju a pris une shot, il a raté Je suis allé chercher le rebond Je lui redonne le ballon Il reprend encore un lancer Il rate, Sony Black prend le rebond Puis bon, il s'est fait de fauter Mais si vous voyez à un moment donné Je fais high contact avec Ankuju Puis j'y fais un Mais c'est ça guys Le problème Puis je met de l'emphase là-dessus C'est parce que le problème C'est que vous, maintenant La plupart là, de 11 ans à 18 ans Pendant que le jeu joue Vous allez faire comme Pourquoi tu passes pas là-bas Pourquoi t'as chuté Vous êtes en train de vous obstiner sur le terrain Vous vous criez dessus sur le terrain On est censé gagner un match comme ça guys Garçons comme filles Est-ce qu'on est censé gagner un match De cette façon-là ? Est-ce que les coéquipiers Se parlent de cette façon-là ? C'est comme ça qu'on va construire une chimie Et justement une force mentale collective Non Ça dérange pas si Un prend un lancer puis il rate Mais on continue à travailler Puis on continue à travailler ensemble Il n'y a aucun problème Manquer des shots Manquer des lancers là Ça fait partie de la game N'importe qui qui joue au basket Va rater des paniers Ça arrive à tout le monde Mais moi je l'encourage À ce qu'il continue à faire Qu'est-ce qu'il fait ? Comme ça lui Il perd pas confiance en lui Ou il est pas frustré Il est pas fâché Puis il continue à avoir confiance en moi aussi Puis moi qu'est-ce que je fais ? Ben je continue à lui donner le ballon Ça dérange pas s'il rate Rater des paniers Faut juste continuer à s'encourager Dire regarde On continue à travailler Je vous donne un défi guys Si jamais vous revoyez vos coéquipiers Garçons comme filles Si jamais vous revoyez vos coéquipiers Je vous donne un test Ok ? C'est un défi je vous donne Assoyez-vous ensemble Mettez-vous en cercle Puis faites comme si Vous vous êtes jamais vu Auparavant Comme si à ce moment là C'est la première fois Que vous vous voyez Présentez-vous Salut moi c'est Max Bon ben ma position Moi c'est Je vais jouer guard Puis des fois je vais jouer To guard Shooting guard Mes points forts C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Et c'est ça Mes points faibles Parce que je dois améliorer C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Et c'est ça Et ainsi de suite Voir qui va embarquer Et puis justement Continuer voir Guys je vous dis En faisant ça Ben vous faites déjà Deux à trois pas de plus Sur votre chimie d'équipe Qui viennent d'augmenter En connaissant les points forts Et les points faibles Mais soudainement On se reconnait On se connait un petit peu plus Puis là votre chimie Vient de prendre Deux points Trois points Quatre points De plus Autre chose aussi Faites des activités Guys Comme je l'ai dit Dans l'autre vidéo Mais si vous voulez avoir Un bon esprit d'équipe Une force mentale collective Passez du temps ensemble Faites pas juste Les pratiques avec le coach Parce qu'entre les pratiques Puis les coachs Ben vous allez faire quoi Rester chez vous Puis jouer aux jeux vidéo Call of Duty Fortnite Puis à tout Mais pendant ce temps Votre coéquipier Lui est chez eux aussi Puis vous Il n'y a aucun échange Qui se fait Il faut échanger C'est ça qu'il faut faire Nous qu'est-ce qu'on fait Ça fait des années Qu'on joue ensemble Mais des fois On va se rassembler Chez quelqu'un Soit c'est Je crois c'est Sweet Pete Batman Steve En cours de jeu Chez moi On va regarder une game Pas obligé de parler De basket Mais le fait Qu'on soit ensemble Ça donne encore Un boost de plus Sur notre chimie Puis ça reflète Sur le terrain Il n'y a pas Il n'y a pas de secret Là-dedans Ça va refléter Sur le terrain Parce que là Maintenant Plus qu'on se connait Plus qu'on se connait Plus on se fait confiance Mais plus ça va Refléter sur le terrain Puis notre force mentale Collective ensemble Va être encore plus forte Encore Arrive au quatrième quart Les matchs serrés Les matchs serrés Qu'il reste deux minutes Puis on perd par cinq On perd par six Ou que le match est serré C'est égalité Mais c'est l'équipe Qui a une force mentale Collective Beaucoup plus forte Que l'autre Qui va gagner Qui va travailler plus fort Un envers l'autre Qui va gagner C'est un défi Que je vous lance guys Essayez ça Parce que nous On le fait Puis ça fonctionne On gagne des matchs Parce qu'on se connait Pensez-y à ça guys Entre temps Hein Parce que là On a terminé Mais Thumbs up Notifications On met nos likes On s'inscrit à la page Puis on va se revoir Pour l'épisode 4 Guys On lâche pas le travail Garçons comme filles Mesdames et messieurs Ballers Ballerettes On ne lâche pas le travail On continue à travailler fort On ne lâche pas On ne lâche pas le travail On veut Sous-titrage FR ?